Une décision peu commune. Star du cinéma, François Berléand a gagné beaucoup d'argent au cours de sa carrière. Si l'acteur a les moyens de vivre dans les beaux quartiers de Paris, il a décidé, en accord avec sa femme, de déménager en Seine-Saint-Denis, afin que leur fille, Adèle et Lucie, comprennent que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. En mars 2021, dans l'émission « Ça fait du bien », sur Europe 1, sa femme, Alexia Stresi, avait déclaré, « Je me suis dit que si on leur parlait de cela en habitant dans un bel appartement d'un beau quartier de Paris, elle nous regarderait en ricanant ». Ainsi, celle-ci a voulu que leurs jumelles grandissent dans un endroit où les gens bataillent. Heureuse de ce choix, la femme de François Berléand avait ajouté, « Ça a été absolument formidable pour les filles et pour nous, de par les rencontres, la vie dans notre quartier, etc. » Si la petite famille a vécu pendant un temps en Seine-Saint-Denis, elle a cependant vite déménagé étant donné que le système éducatif qui y était proposé ne leur convenait pas. Il y avait beaucoup d'enfants non francophones dans les classes de mes filles qui, à ce moment-là, étaient en spell-e 1-1. Les maîtresses n'arrivaient plus à enseigner le français à ses enfants et avoir du temps pour apprendre à lire et à écrire aux autres, avait précisé Alexia Stresi. Souhaitant remercier les maîtresses de ses filles, celle-ci avait cependant ajouté qu'elle avait été absolument merveilleuse. François Berléand, « Je n'ai jamais vu un tel lien » en mars 2021, dans un entretien accordé à Paris Match, l'acteur avait évoqué avec tendresse ses filles. Si est-il hallucinant la connexion qu'elles ont entre elles. Même si depuis la maternelle, elles grandissent dans des classes séparées, à la maison, malgré leur deux chambres, elles ne peuvent endormir l'une sans l'autre. « J'ai deux autres grands enfants, je n'ai jamais vu un tel lien », avait-il confié. Pour version féminale, François Berléand avait déclaré quelques années plus tôt, « Leurs gémélités mono-zygotes me fascinent tant que je ne me lasse pas de les regarder ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501